on roule en mob on a le sourire quoi c'est la cool la vie voilà c'est ce qui manque il manque un peu des bistrots d'ouvert pour rigoler après s'arrêter boire un canon et avec modération bien sûr et puis voilà après on dort dans la fausse avec la mobilette avant de rentrer non je rigole tout seul c'est pas du véhicule sur la jambe salut tout le monde c'est un épisode un petit peu particulier aujourd'hui parce que c'est celui que j'aurais dû faire depuis très longtemps parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter une des motos que j'adore par dessus tout la moto bécane en l'occurrence c'est mon avait 89 donc communément appelé la chaudron à cause de sa couleur et voilà donc mon histoire avec les mobilettes en fait j'ai toujours adoré les mobilettes et particulièrement les motos bécane pourquoi je n'en sais rien peut être parce que quand j'étais petit j'avais un petit vélo moto bécane et que pour moi les motos bécane ça représente je sais pas la france la jeunesse les gens qui allent au boulot avec la bleuve à la moto bécane c'est la moto bécane quoi c'est c'est la france et donc j'ai toujours adoré les motos bécane et je m'en suis offert une j'ai pas eu le droit d'en avoir une quand j'étais jeune mes parents avaient toujours refusé ils m'ont dit si tu veux une mob tu l'achèteras quand tu seras quand tu auras ton permis ou plus tard donc bah en fait j'ai acheté ma première mob à 25 ou 29 ans là ma bleue et puis comme j'ai toujours adoré bah la bleue la chaudron j'avais toujours dit j'en aurais une j'ai acheté la chaudron il ya quelques années à l'époque où une mobilette ça valait encore le prix d'une mobilette et depuis on coule des jours heureux ensemble alors quoi dire alors je l'ai acheté ben tout simplement en regardant une annonce sur un truc comme le bon coin ou je sais plus quoi un gars qu'il avait récupéré dans une cave à l'époque où les mobilettes traînaient encore un peu dans les caves après 20 minutes à pédaler comme un porc avec le caramel qui avait dans le moteur et tout bah elle a ensuite démarré et c'est comme ça que je l'ai acheté je l'ai jamais restauré je l'ai jamais réparé particulièrement je lui ai fait une grosse révision elle est dans son jus comme elle doit être bon là la lumière marche plus alors c'est vraiment le seul truc il faudrait que je regarde à l'occasion et sinon voilà la mobilette dans son jus qui a repris vie et qui roule très très bien c'est le bonheur ma manière de faire de la mob moi je suis pas du tout le collectionneur qui va voir son musée à la maison et puis machin la refaire nickel en fait moi la mob elle me sert à aller me balader à aller au boulot quand c'est la saison un peu l'hiver et puis je bosse en poste alors de nuit c'est pas terrible d'aller au boulot en mobilette avec un phare qui éclaire rien mais quand c'est la saison printemps été qui fait beau et tout franchement aller au boulot en mobilette c'est le bonheur quoi 50 55 km sur la route tranquille 20 minutes de mobilette pour aller au boulot tu prends l'air l'été le long des champs qui sont fauchés ça sent le blé ça sent l'orge franchement bon voilà quoi c'est le bonheur et tout le monde connaît la mobilette à potentiel charme énorme et donc effectivement je ne fais pas partie d'aucun club ou groupe de gens qui roulent en mob comme on voit souvent là qui ont des virés ensemble et tout moi je l'utilise en fait ouais comme comme une moto que j'ai à la maison ou comme la mob comme elle était faite pour aller au boulot avec pour aller boire un canon avec les copains et tout mais se balader en mob c'est le bonheur je vais vous le faire je vais vous le faire C'est parti. Alors un petit tour du propriétaire quand même, de la poussière un peu partout, des toiles d'araignée, parce que je viens de la sortir pour vous la présenter. Mais une merveille de technologie pour moi, parce que des garde-boue qui protègent de la flotte, donc quand il pleut on n'est pas mouillé. La chaîne, donc la V89, modèle grand tourisme de voyage, donc la chaîne est dans un carter, elle est super protégée, une fois qu'elle est montée graissée on n'y touche quasiment plus jamais. Tout est conçu, les caches se démontent en un rien de temps, tout est conçu pour être accessible facilement, pour être réparable facilement. Et je trouve sincèrement que pour l'époque, donc année 60 environ, celle-là elle est un peu plus récente, elle doit être fin 70, début 80 dans les eaux-là, je ne sais pas exactement l'année. Mais pour la conception de l'époque, c'est des merveilles, c'était conçu pour être réparé facilement, pour être entretenu, les pièces coûtaient pas très cher, tout était très simple. Le principe du variateur, c'est une boîte de vitesse automatique, c'est-à-dire que le moteur il se cale toujours au couple idéal, au couple maxi, et c'est le variateur qui gère tout seul, d'un principe mécanique très simple. Et du coup, la MOB, elle tourne toujours bien, quoi. Et celle-ci est d'origine parce que j'ai déjà un petit peu bricolé, essayé de mettre un cylindre sur la bleue, ou un carburant, machin, mais en fait c'est d'origine qu'elle marche le mieux, qu'elles ont vraiment le meilleur compromis. Et du coup, maintenant mes MOB, elles restent d'origine, alors ça freine pas grand-chose, tiens, ça accélère pas grand-chose. Mais quand on met un kit, alors après soit elle marche que dans les tours, elle a plus de couple pour monter les côtes, ou alors soit elle a énormément de couple, elle avance plus et tout. Et ben voilà, d'origine à l'époque, avec les moyens, il n'y avait pas l'informatique et tout ça, ben, ça tournait quand même trop bien, quoi. Comment ça roule une MOB ? Ça roule super bien. C'est marrant parce que, en fait, souvent au printemps, quand on redémarre les mobilettes, qu'on pas trop rouler l'hiver et tout, on met de l'essence neuve, tout ça. Et puis, de temps en temps, quand on rejoint un copain au printemps, comme ça, on fait un tour en MOB un dimanche après, mais puis on se dit, putain, on a quand même des motos, des grosses cylindrées et tout. Et puis, en fait, ben, quand il y a un rayon de soleil au printemps, qu'est-ce qu'on fait ? On sort les mobs, quoi. Donc, voilà, 50 km heure sur la route, 50-60, celle-là. Voilà, pas de vitesse à passer, ça roule, tu tournes la poignée à l'avance, tu freines, voilà, tu regardes le paysage. C'est franchement, ouais, c'est le bonheur, quoi. J'ai fait une fois une virée, donc j'étais allé, j'étais parti de la Moselle pour aller jusqu'à Dijon en mobilette. Donc, ça m'a fait 600 bornes en 3 jours. En fait, la MOB, elle a super bien roulé, 200 bornes par jour, c'est pas la sel, quoi. Pour une MOB, ça va. Et après, la grosse tristesse, c'est que tous les bistrots sont fermés, quoi. Les villages sont devenus morts, les bistrots sont fermés. Et en fait, la tristesse de faire des kilomètres loin, je parle en mobilette, c'est qu'il n'y a plus de bistrots d'ouvert, quoi. Mais sinon, la MOB en elle-même, ça roule, quoi. J'ai eu une fois une panne, d'ailleurs, elle s'est arrêtée 5 minutes. Je pensais avoir un condensateur, une bougie, un truc comme ça. Et puis, finalement, l'armée marée, elle a pu jamais déconner. Donc, en fait, 600 bornes, zéro panne. Et en fait, arrivé à la maison, après, le soir, j'ai voulu aller boire un coup en ville. Et j'ai le pédalier qui a dégagé, en fait, le pignon, la fourchette qui est sous le pignon derrière le plateau, qui a dégagé. Donc, une fois rentrée à la maison, ça aurait pu m'arriver dans la marne où il n'y a personne et tout. Puis, finalement, ben voilà. Donc, ouais, une MOB, ça se roule, ça roule bien. C'est fiable pour l'époque, quoi. Mais il faut quand même toujours avoir une clé à bougie, un condensateur si on n'a pas d'allumage électronique. Il faut quand même s'attendre à sortir le tournevis, à démonter les caches latéraux et puis à faire 2-3 bricoles dessus, quoi. Ça, c'est une MOB, il faut quand même s'y attendre. Ça reste une mobilette. Et la grande tristesse que je trouve aujourd'hui, moi, pour les MOB, c'est qu'il y a plein de pièces qui se refabriquent. Mais les pièces qui se refabriquent, ben, c'est de la merde. C'est des chinoiseries. Et quand il vaut mieux prendre une pièce d'origine usée qu'une adaptable neuve, quoi. Les pièces qu'on trouve encore un petit peu au Moto Bécane Club de France ou tout ça, elles sont quand même les pièces d'époque d'excellente qualité. Et quand on prend des adaptables, ça n'a rien à voir, quoi. Sur la bleue, j'ai changé le variateur, j'avais acheté un ensemble, voilà, par simplicité. Mais en fait, il ne vaut pas celui d'origine qui était complètement rincé, quoi. Donc, ben, c'est ça qui est dommage. C'est que je trouve que ça devient un petit peu compliqué à faire rouler. Alors, les carburants, ils ont évolué, tout ça, on ne bouge plus les carburants. Elles roulent à 2%, elles fument à peine, elles tournent bien. Mais, ben, c'est les pièces, quoi. Les condensateurs, si on veut avoir l'allumage d'origine, il faut en acheter 10 pour en avoir 4 de bon, quoi. Et puis, voilà, franchement, hormis ça, c'est une merveille. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la vie, il y a deux clans. Il y a le clan des Peugeot et le clan des motobécanes. Les Peugeot, c'était les mobs des jeunes en plastique, plus légères, plus jeunes, plus nerveuses. La bleue, la motobécane, la chaudron, tout ça, c'était la mob de l'ouvrier, mais c'était en ferraille, c'était solide et tout ça. Et donc, dans la vie, j'ai appris qu'il y a deux clans. Et on fait soit partie d'un clan, soit partie de l'autre, mais faire partie des deux, c'est péché. Donc, désolé pour les collectionneurs, mais... Non, je rigole, mais moi, je fais partie... Voilà, j'adore les motobécanes, bien que j'ai déjà eu une 103 ou d'autres mobs de temps en temps. Mais je suis toujours resté... La bleue, la chaudron, celle-là, avant que je les vende, ça va faire mal. Il va vraiment falloir qu'il se passe des trucs pour que j'ose me séparer d'une de ces chignoles. Je suis sincèrement convaincu que c'est des merveilles de technologie. Pour donner quelques chiffres, avec un réservoir de 5 litres, on fait un peu plus de 200 bornes. Donc, ça fait du 2 litres, 2 litres et demi au 100. Les pneus ne coûtaient rien. Je ne sais pas, moi, une bougie, un condensateur de temps en temps, les vis platinées. Encore, peut-être le seul truc, maintenant, moderne, je l'ai mis sur la bleue, pas sur celle-là, c'est l'allumage électronique, qui fait quand même que la tincelle est meilleure et que la mobe marche mieux. Celle-là, elle a encore l'allumage normal, il faudrait que je le change. Elle démarre mieux aussi, mais sinon, d'origine, elle tourne bien, quoi. Franchement, rien à dire, quoi. Donc, voilà, la mobilette. On a beau être motard depuis de nombreuses années, rouler en sportive, en treuil, en ce qu'on veut, quand on roule en mobe, on a le sourire, quoi. C'est la cool, la vie. Voilà, c'est ce qui manque. Il manque un peu des bistrots d'ouvert pour rigoler, après s'arrêter, boire un canon. Et avec modération, bien sûr. Et puis, voilà, après, on dort dans un fossé avec la mobilette avant de rentrer, comme à l'époque. Non, je rigole tout seul, mais c'est pas du vécu, monsieur l'agent. Voilà, donc, je suis très content d'avoir profité d'un rayon de soleil pour démarrer un coup la mob. Et puis, vous la présentez, quoi. Donc, voilà, c'est ma chaudron, c'est la merveille de technologie. Et franchement, ne mettez pas de message pour savoir si la vendre, elle n'y est pas. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !